... Nous, le cœur du business de Total, même s'il évolue encore beaucoup, c'est de trouver du pétrole. Aujourd'hui, on investit, on continue à investir, on a toujours beaucoup investi, sur des technologies extrêmement modernes et poussées sur tout ce qui est calculs de performance, développement associé pour toutes les analyses sismiques, la visualisation 3D du sous-sol, etc. Donc on a le premier calculateur, le high power computer du monde, dans une entreprise privée. C'est une très belle bête de course installée à Pau. Et on a plusieurs centaines de développeurs, dont le job, c'est de tirer parti de toute la puissance, avec des méthodes de calcul ultra-poussées, de calculs parallèles. On a de l'ARD partout dans le monde, aux Etats-Unis, etc., pour pouvoir tirer parti. Et regarder quelles sont les nouvelles technologies qui nous permettront d'aller encore plus loin demain. Donc ça, par exemple, c'est en continu, là où on est fort. Et on fait des gros progrès en la matière, encore ? Il y a des disruptions aussi dans cette recherche sismique ? Les technologies technologiques sont juste incroyables. C'est-à-dire que les puissances de calcul sont multipliées par des facteurs hallucinants tous les 3 à 5 ans. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on commence à arriver à des problématiques qui sont bassement matérielles. C'est-à-dire qu'il faut tirer des lignes électriques spécialisées pour alimenter ces bêtes de course. Il faut construire des bâtiments, puisque là, on est sur des problématiques de refroidissement, etc. Donc on a carrément, derrière ces projets très techno, on a du BTP, ce qui est assez surprenant. Mais oui, les technologies évoluent énormément. Et donc c'est pour ça qu'on a de l'ARD, pour que les gens analysent les prochaines versions, mais aussi analysent la manière de développer sur ces outils pour en tirer parti. Puisqu'évidemment, c'est comme si on vous mettait une Formule 1 dans les pattes sur un circuit. Si on ne vous a pas appris à conduire un petit peu, il y a de fortes chances qu'au premier virage, vous tiriez tout droit. Donc là, la question, c'est comment on fait pour aller au maximum de la vitesse avec ce genre de bête de course. Bon, ça, c'est évidemment là où c'est le cœur du métier total. Mais il y a beaucoup d'autres domaines. Et par rapport à la question que vous avez posée à Is, quel est le dernier budget que vous avez réussi d'investissement à valider ? Récemment, et j'étais assez satisfait, c'est un budget qui est vraiment, effectivement, très difficile à vendre. C'est l'investissement sur les socles technologiques. La sécurité, la gestion d'identité, les accès à Internet, l'accès au cloud. Des trucs pas sexy, des trucs où, effectivement, si on dit c'est quoi le business qu'est ce métier, aujourd'hui, on est incapable de le calculer. Il n'y a pas de retour sur investissement, évident. Le retour sur investissement, il n'est pas évident. Par contre, je pense que le management comprend que sans ça, tout le reste du digital s'effondre. Donc là, voilà, si ces messages passent, on lance des vrais, gros projets technologiques sur nos socles pour pouvoir être prêts et accompagner le développement. Donc ça, c'est important. Et puis après, évidemment, on a des investissements sur nos plateformes marketing, où là, c'est très lié, effectivement, à la valorisation des données. On a plusieurs millions de personnes qui passent dans nos stations tous les jours. Ce serait bien qu'on sache qui ils sont et donc pouvoir ensuite marketer plus vers ces gens-là. On va faire du paiement mobile. Toutes nos stations sont équipées pour faire du paiement mobile maintenant. Donc c'est vraiment des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Et enfin, dans le monde industriel, là, c'est un peu comme Gilles, on a les mêmes problématiques. Pardon, Yves, excuse-moi. Je te confonds avec mon CDO. Donc on a des vrais enjeux sur la performance industrielle. Donc là, on parle effectivement d'IoT. On a des projets de maintenance prédictive. On a des projets de virtual plant. Donc voilà, dans les investissements, ils sont là aussi. C'est pareil, on est au début. C'est compliqué, mais c'est en train de croître.